Mon père lui a dit « Je pense que ce que ma fille essaye de vous demander, c'est est-ce qu'elle va mourir ? » Et il m'a répondu « De toute façon, mademoiselle, quand on meurt, on ne s'en rend pas compte. » Donc là, autant vous dire que je me suis dit « Ok, là, il essaye gentiment de me dire que c'est vraiment pas bon. » J'accouche en novembre 2021 et en janvier 2021, début janvier, il y a le rendez-vous des deux mois de ma fille. Et je parle au médecin d'une toux que j'ai depuis à peu près trois semaines, qui est très très intense, qui m'empêche quasiment de parler quand je suis en crise. Il me dit que c'est sans doute un petit rhume ou autre, j'ai pas le Covid, enfin voilà, il n'y a rien sur le papier d'étrange. Et du coup, il y a un mois encore qui s'écoule où je tousse de plus en plus. Et un soir, pendant un apéro, j'ai une crise de toux et une amie me dit « Non mais Léa, ça se trouve, t'as quelque chose au poumon ? » Du coup, le lendemain matin, je demande au médecin de me prescrire la radio. Voilà, il me dit « Bon bah écoutez, il ne faut pas s'inquiéter, mais je vais vous la prescrire, comme ça, ça va vous rassurer. » Après la radio, le médecin me demande d'aller dans son bureau. Il me dit qu'il a découvert une masse au niveau des poumons. Je suis à mille années-lumière de me dire que je suis malade. Et par chance, j'avais un rendez-vous pour un scanner le lendemain matin pour surveiller mon appendice. Et du coup, il a appelé le laboratoire et il a dit « Il faut absolument lui faire un scanner du thorax. » Et pareil, le médecin me dit « Est-ce qu'on peut se voir ? » Et là, il me dit « Écoutez, je pense savoir ce que vous avez, mais je ne peux pas l'affirmer. On est vendredi soir, on ne veut pas vous inquiéter, on fera des examens plus poussés la semaine prochaine. » Sauf qu'en fait, il m'a inquiétée plus qu'autre chose en me disant qu'il ne voulait pas m'inquiéter. J'ai eu une boule au ventre, je suis sortie, j'ai pleuré un coup. Mère amie s'est connectée sur Doctolip pour me prendre rendez-vous dès le lendemain matin avec un hématologue, donc un spécialiste du sang, qui m'a appelée à 21h. Il m'a demandé de lui envoyer les résultats de la radio, du scanner, etc. Du coup, mon mari me dit « Je t'accompagne avec Emma, donc ma fille. » Et je lui dis « C'est hors de question, elle a trois mois, on ne va pas l'amener de ce genre d'endroit. » « Tu restes avec elle. » Et du coup, j'ai appelé mon père. Au réveil, j'ai commencé à stresser un petit peu en prenant le métro, etc. Mais comme rien n'avait été prononcé ou d'hypothèse, j'étais vraiment dans le brouillard total. Du coup, j'ai retrouvé mon père, l'hématologue nous a ouvert la porte. Il m'a dit « Écoutez, j'espère que c'est un lymphome de Hodgkin. » Et il me dit « C'est un cancer du système lymphatique. » Donc là, il me parle de tumeur, il me parle de chimiothérapie, de radiothérapie. Donc là, vraiment, il y a eu des termes que je connaissais pour le coup. Et je ne me souviens plus du tout de ce qu'il m'a dit honnêtement pendant le rendez-vous. Je me souviens juste que je me suis dit « Ok, ta fille a trois mois, tu as un cancer. » Mon père me serrait la main assez fort et j'avais envie de demander si j'allais pouvoir guérir ou mourir. Et je n'arrivais pas à poser la question du tout. Et du coup, mon père lui a dit « Je pense que ce que ma fille essaye de vous demander, c'est est-ce qu'elle va mourir ? » Je pense que pour lui, en plus, ça a été super compliqué de poser cette question. Et il m'a répondu « De toute façon, mademoiselle, quand on meurt, on ne s'en rend pas compte. » Et là, autant vous dire que je me suis dit « Ok, là, il essaye gentiment de me dire que c'est vraiment pas bon comme type de cancer. » Et du coup, je suis sortie du rendez-vous, là, complètement déboussolée. J'ai appelé mon mari qui était avec ma fille à la maison. Je lui ai dit que c'était un cancer. Donc lui, je pense qu'au bout du fil, ça a été hyper dur. C'est là qu'on commençait tous les examens plus poussés pour savoir à quel stade, etc. Et c'est là que j'ai commencé à paniquer. Quand la veille des résultats, j'ai dit à mon mari « Imagine, je suis en stade 4. Qu'est-ce qu'on fait ? C'est pas possible, etc. » Il m'a dit « Mais tu ne seras pas en stade 4, Léa. Tu as accouché il y a trois mois. Tu vas très bien. Tu es en pleine forme. » À mon avis, ça a été prêt à temps. Il n'y a pas de souci. Et donc, le lendemain, on va voir l'hématologue pour les résultats avec mon mari, mon père et ma mère. Il m'a dit « Écoutez, c'est bien l'infôme de Hodgkin. Je suis plutôt contente de savoir que c'est ça parce qu'il y a un bon taux de guérison. Mais vous êtes en stade 4. » Et en fait, il m'a expliqué que c'était un stade 4 parce que ça touche des organes vitaux, les poumons. Et en fait, c'est pour ça que je toussais. C'est que la masse était quand même balèze et commençait à appuyer sur les poumons et la trachée. Mais ça n'avait pas encore touché le poumon. Donc, c'était un début de stade 4, on va dire. Ça a été très compliqué, mais je me suis directement, je dirais, mise dans une bulle en me disant « Ok, là, tu as 6-7 mois de traitement. Tu vas à fond. » Et dans 7 mois, on relèvera la tête, on verra ce qui s'est passé, on verra où on en est, etc. Et après, pour ma fille, je me suis dit « Elle a 3 mois, c'est impossible qu'il se passe quoi que ce soit. C'est impossible que ton mari devienne papa solo. » Je me disais « Mince, je ne serais pas au 1 an de ma fille si le traitement ne fonctionne pas, que mon corps ne répond pas à la chimio. » Et ça a été un peu mon objectif. Mon objectif, c'était de vivre un milliard d'années, mais de me dire « Ok, je serais assez un an. » Plus on avançait, plus mon corps était fatigué. Je me rappelle notamment de la 3e et 4e séance de chimio qui ont été hyper, hyper dures. Je n'arrivais même pas à quitter l'hôpital tellement j'avais de vomissements, etc. Je n'arrivais pas à tenir debout, c'était une catastrophe. C'était bizarre de dire ça, mais les effets secondaires me rassuraient, notamment les nausées. C'était un petit peu comme pendant la grossesse. Quand j'avais des nausées, je me disais « Ok, c'est que bébé grandit, ça travaille, etc. » Et là, je me disais « C'est que tu réponds au traitement, en espérant que je réponde positivement. » J'ai commencé à perdre mes cils, mes sourcils, et je perdais mes cheveux au niveau des tempes, enfin sous les cheveux du coup, mais on voyait pas mal le crâne. C'est traumatisant, je trouve, d'être devant le miroir comme ça et de voir le corps se dégrader petit à petit. J'ai jamais, on va dire, subi la maladie, psychologiquement ou autre. Je me suis vraiment dit « T'es quelqu'un d'optimiste, tu vas rester comme ça. Si tu te mets dans un mauvais mood, tu vas peut-être moins répondre au traitement, tu vas peut-être être plus fatiguée, etc. » Donc, tu restes tel que tu es. Alors, il faut savoir qu'avec mon mari, on parlait du cancer quand on était tous les deux. Après, quand j'avais peur, j'avais des craintes, des symptômes, etc. Parfois, je n'osais pas lui en parler en me disant « Je vais l'inquiéter. » Et je pense qu'il est déjà assez inquiet. Mais sinon, lui, on parlait avec son entourage. Moi, j'en parlais avec mon entourage. On en parlait tous les deux. Par contre, jamais devant Emma. Ça, c'était une règle à la maison. On n'a jamais prononcé le mot « cancer » devant elle ou quoi que ce soit. Elle, elle était vraiment dans sa bulle pour le coup de nouveau-né. Je me suis dit « Ça va être une grosse faiblesse dans mon parcours. » Et en fait, ça a été tout l'inverse. Je pense que ça ne se serait pas passé pareil si elle n'était pas là. On souriait, on jouait avec elle et je ne pensais plus du tout à la maladie, du coup. Quand on m'a diagnostiqué le cancer, j'avais qu'une idée en tête. C'était de me dire « Oh là là, en juillet, dans sept mois, ça va être la fête parce qu'on va me dire tout va bien. » Et la dernière séance de radiothérapie, je suis rentrée chez moi. Mon mari avait préparé tout un apéro, etc. Et en fait, je me suis effondrée à la fois de joie parce que c'était terminé. Je pense que le poids sur mes épaules disparaissait d'un coup. Et en même temps, je pleurais parce que je me disais « Mais tu n'es pas aussi heureuse qu'il y a sept mois, tu aurais pensé l'être. » Ça change tellement une personne, on a tellement de craintes, on est quand même confronté à la mort. Clairement, on se voit mourir quand on nous annonce un cancer. Qu'en fait, ce n'est pas « Il y a eu ces sept mois et c'est terminé, on reprend notre petite vie comme avant. » Et je pense que c'est là que je me suis dit « En fait, ce ne sera jamais comme avant. » Et du coup, ça a été assez compliqué à accepter. Et le cancer a eu, c'est difficile à entendre pour certains, je pense, mais il y a eu des aspects négatifs, mais il y a aussi eu des aspects positifs. Ça m'a permis de prendre beaucoup plus confiance en moi, ça m'a permis de vivre plus au jour le jour et surtout de quitter mon boulot, ce que j'aurais sans doute jamais fait. Alors, ça fait des années que je voulais quitter la communication, donc il y a eu quand même du positif. Après, le négatif, je dirais que c'est l'après-cancer, les premiers mois ou les premières années où il faut essayer de se reconstruire, de retrouver son corps, de retrouver ses habitudes, de savoir qu'on peut rechuter et de vivre avec ça. Donc, il y a eu vraiment du plus et du moins. Après la rémission, comme j'avais changé, ça a été hyper dur pour mon mari. Je pense qu'il pensait que ça allait revenir un petit peu comme avant, qu'on mettrait ça derrière nous, etc. Et il a vite compris que j'avais très peur qu'il y ait une rechute, que le cancer était toujours présent dans mon quotidien, qu'il le serait à mon avis jusqu'à la fin de mes jours. Et du coup, je pense que le fait que j'ai changé, ça a été dur pour lui parce qu'en sept mois, il a retrouvé un peu une nouvelle femme, on va dire. J'avais besoin aussi de me retrouver moi-même, de me retrouver toute seule, de faire des choses pour moi. Et en fait, on a beaucoup échangé, beaucoup communiqué. C'est là que j'ai compris aussi tout ce que lui, il avait vécu. Sachant que l'arrivée d'un enfant est déjà une épreuve, je vous laisse imaginer avec un cancer derrière. Si j'avais un message à faire passer, ou plutôt plusieurs messages à faire passer, c'est le premier, de toujours s'écouter. On n'est jamais trop jeune pour être malade. Le second, c'est de toujours croire en soi. Les stats ont beau, pas être bonne, etc. Il faut vraiment prendre le parcours au jour le jour, écouter les médecins absolument, et pas forcément ce qu'on peut lire à gauche, à droite. Et la troisième chose, c'est de ne pas minimiser l'entourage, qui est pour moi la plus grosse force pendant le combat. Ils sont présents pour nous, mais d'être aussi présents pour eux, parce qu'eux aussi, ils souffrent, eux aussi, ils ont peur, eux aussi, ils sont fatigués. Ils ont souvent moins de soutien que nous. C'est très important. Et c'est pour ça que, dans mon projet d'application pour les personnes confrontées au cancer, qui s'appelle 4 février, je m'adresse à la fois aux patients et à la fois aux aidants, parce que je veux vraiment que ces deux cibles aient un espace pour pouvoir trouver des ressources, échanger avec d'autres personnes, de ne pas minimiser la force de l'entourage sur le traitement.